Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui du premier match de Kevin Durant sous le maillot des Suns de Phoenix, de la loyauté sans faille de Damian Lillard envers les Blazers de Portland et ce que cela signifie au moment où il réalise une de ses meilleures saisons en carrière. On va également parler de Quinn Snyder sur le banc des Hawks et si on a le temps de quelques joueurs qui ont changé de maillot à la trade deadline pour m'accompagner, j'accueille Florent alias Mascotte Don't Lies sur Twitter. Bonjour Florent. Salut, bonjour, merci de l'invitation. Et c'est un plaisir de t'avoir là et puis Charlie. Salut les gars, salut à tous. Charlie qui me fait le plaisir de revenir encore et toujours. Merci Charles de ta fidélité. Oh bah c'est avec plaisir écoute. C'est vrai, oh. Et Florent merci aussi parce que toi aussi t'es un fidèle du podcast. Merci, merci. Vous êtes un petit peu les Stockton Malone, un duo indissociable. Oh, tu apprécies notre jeu en pick and roll. Je ne sais pas si c'est beau parce que... Oui, je me suis fait la même réflexion, je me suis dit bon, il y a 20 ans c'était beau. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui... Ah, tu viens de m'offrir un pont formidable. Je voulais vous parler de quelques points d'actualité avec vous et je vais commencer tout de suite du All-Star Game à Utah. Est-ce que vous l'avez regardé ou pas ? Florent ? Alors, les concours, oui. Alors je l'ai regardé en replay, je ne les ai pas regardé en direct, la vie est trop courte. C'est un bon détail déjà. Mais les concours, oui. Le match, en entier, non. Parce qu'également, la vie est trop courte. Il ne faut pas perdre de temps avec certaines choses. Mais voilà, j'ai voulu regarder quand même pour voir la chose et en parler éventuellement. Mais j'ai surtout regardé les concours là dans l'intégralité des choses. Le Skills Challenge, je ne te cache pas qu'il y a eu un petit peu de marche accélérée. Mais je l'ai quand même regardé. Charlie ? Exactement pareil. J'ai regardé les concours et je me suis arrêté là. Ouais. Alors moi, j'ai regardé. Moi, je vais vous dire. On n'est pas les seuls. J'ai regardé les concours. Je pense que j'ai regardé, allez, moins de 10 minutes du All-Star Game et j'ai arrêté. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas regarder ça. Pour moi, c'est une insulte au basket, clairement. C'est pas possible, en fait. Et je sais que je crie avec les loups. Tout le monde y allait de son message pour dire que c'était une purge pas possible, ce match, et ainsi de suite. Oui, mais là, il y a eu plus que des messages. Il y a quand même eu des déclarations très claires, même des participants du All-Star Game, notamment de Malone, qui a dit que c'était le pire match de basket qu'il n'avait jamais vu. Oui, Michael Malone, le coach des Nuggets, pas Karl Malone dont on parlait tout à l'heure. Enfin, c'est bien que ce genre de déclaration soit publiquement assumée comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Peut-être que ça pourra faire bouger les choses un jour. Le truc qui m'a le plus halluciné, je crois, c'est peut-être la sortie de Che Gildjus Alexander qui dit « On n'a aucun intérêt particulier financier. On n'a pas de carottes pour jouer dans ce match, donc je ne vois pas pourquoi on ferait un effort particulier. » Et j'ai trouvé ça absolument hallucinant d'entendre ça, en fait. Je me suis dit « Mais c'est quoi ? Quand est-ce qu'on en est arrivé à ce point, en fait ? » Je ne sais pas. Mais clairement, je veux dire, le match est absolument irregardable. En fait, le basket sans défense, ça ne sert à rien, clairement. Ce n'est pas intéressant. Non, ce n'est pas intéressant. Mais c'est bien, parce que tout le monde est unanime sur la question. Les audiences ont été très mauvaises. Les participants se sont ennuyés. Là, il y a une espèce d'unanimité, en tout cas, sur le fait que ça a été un échec énorme. Florent, un dernier mot sur le Stargame ? C'est marrant que tu n'es tenu que dix minutes, parce qu'en fait, le pic d'audience, il est au bout de dix minutes du match. Je pense que la plupart des gens ont fait comme toi. Ils ont regardé dix minutes, parce qu'ensuite, ils ont dit « Non, mais en fait, on va arrêter. » J'ai autre chose à faire, en fait. C'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit « Mais attends, en fait, je ne vais pas passer deux heures de mon temps à regarder ça. Ce n'est pas possible. » Mais c'est vrai qu'il y a eu un petit changement, comme vous l'avez dit. C'est que là, il y a des gens de l'institution qui ont dit « Non, mais là, ce n'est pas possible. » Même eux, en fait, à un moment donné, ils ont arrêté de faire semblant. Parce qu'avant, les années précédentes, c'était pareil, en fait. Sauf que les gens faisaient semblant que c'était bien. En tout cas, les joueurs, etc. Là, même eux, ils ont dit « Non, mais là, on avoue, la comédie est assez dure. » C'est vraiment nul ce qu'on fait. Donc, il y a une prise de conscience eux-mêmes qu'à un moment donné, il faut arrêter de faire grand n'importe quoi. Oui, on est d'accord. Et ça va prendre du temps. Je ne pense pas qu'il y ait une baguette magique qui va pouvoir régler le problème. Ah, mais je ne vois pas du tout comment ils règlent ce problème-là. Et je suis très curieux de voir si un jour, ils arrivent à trouver une solution. Je ne vois pas comment. J'ai vu quelqu'un proposer de filer des bet-let aux joueurs de l'équipe gagnante. Tout ça me paraît totalement hallucinant. Que ce soit Che Gildjus, Alexandre, un joueur que j'apprécie beaucoup, qui dit ce qu'il dit. Cette espèce de solution du mec qui dit Je ne sais plus. Tiens, j'aurais dû noter qui avait dit ça. Il faudrait que je le retrouve, l'info. Mais j'étais là en train de me dire Mais quand est-ce qu'on a viré dans cette espèce de monde parallèle où les gars qui sont déjà multimillionnaires sont là à dire Il faut qu'on ait une carotte au bout. Non, mais je ne sais pas. Le second point d'actualité dont je voulais parler avec vous, c'est le débat actuel qu'il y a autour de Nikola Jokic. Vous savez que je suis fan de Nikola Jokic. Et de la course MVP. Je ne sais pas si vous avez entendu les propos de Kendrick Perkins à ce propos qui est en train de crier bientôt au racisme en NBA pour essayer de casser la candidature de Nikola Jokic en disant que c'est absolument injuste envers des gars comme Antetoukampo, Joel Embiid et ainsi de suite. Alors que Jokic, il n'y en a strictement rien à carrer de cette course MVP. Et j'ai vu que ça excitait beaucoup de commentateurs en ce moment. Tout le monde y va de son petit mot, de sa petite réflexion en disant oui, ce n'est pas normal que… Ce qui pose problème majoritairement, j'ai l'impression, c'est que Jokic gagne trois titres de MVP consécutifs. C'est ça le nœud du problème. Maintenant, je trouve que les propos qui sont tenus sont quand même assez hallucinants. Charlie, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Je pense qu'on accorde beaucoup trop d'attention à Kendrick Perkins. Franchement, sa déclaration, elle est lunaire. C'est hallucinant. Les sous-entendus qu'il fait sur Nash et Nowitzki également. Je trouve que c'est hallucinant. Moi, je suis comme toi. J'adore Jokic. Je ne comprends même pas comment on peut remettre en question le fait que ce type-là domine la ligue. Ces titres de MVP sont tout à fait mérités. Après, le titre de MVP, c'est de la récompense individuelle dans un sport collectif. Ce n'est clairement pas ce qui m'intéresse le plus. Mais voilà, la déclaration de Kendrick Perkins, je la trouve hallucinante. En fait, on a déjà évoqué ce sujet il y a quelques semaines dans un podcast sur le fait qu'effectivement Jokic était à nouveau le principal candidat au MVP. Moi, ça ne me dérange pas que Jokic n'ait pas le MVP, mais il faut que ce soit pour des bonnes raisons, des raisons sportives, pas pour des histoires de lassitude, pas pour des histoires de « on a envie de nouveauté ». Tout ça, c'est aberrant, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, Nicolas Jokic est extrêmement dominant en NBA. Il a un jeu qui est extraordinaire. C'est un type qui te donne envie de regarder des matchs de basket. Et rien que pour ça, il faut se féliciter d'être contemporain de ce joueur plutôt que de faire des déclarations polémiques de ce genre-là. Florent, c'est quoi ton opinion là-dessus ? Je ne comprends même pas qu'on puisse avoir ce genre de propos. Si les gens ne comprennent pas que Jokic est un très grand joueur qui fait une saison colossale, on parle de triple-double sur une saison. Et si ça ne suffit pas pour qu'on nomme MVP, moi je ne sais pas, ces gens-là ne doivent pas regarder le même sport, ne parler la même langue du basket, mais je ne comprends pas non plus. Peut-être qu'il le sera trois fois de suite, mais en même temps, ça fait trois fois de suite qu'il nous sort des saisons colossales. Et c'est peut-être sa meilleure saison sur les deux précédentes. Complètement. Donc moi, je me régale à le regarder. Alors après, si ça dérange certains, tant pis pour eux, mais c'est dommage. Le gros débat, c'est surtout de dire, oui, on ne tient pas Nikola Jokic avec les mêmes exigences, enfin, on n'a pas les mêmes exigences envers lui qu'on a envers les autres. Ce que je trouve plutôt faux dans le sens où il est quand même très jeune. Les deux dernières saisons, il n'y avait que des blessures dans son équipe. C'est aussi pour ça qu'il avait fait des saisons qui étaient historiques et qu'il a eu son titre de MVP. L'an dernier, comme Russell Westbrook en 2017, c'était un peu bizarre de donner un titre de MVP à quelqu'un qui avait une équipe qui était sixième dans sa conférence. Mais encore une fois, il faut expliquer pourquoi, pourquoi ça s'est passé comme ça. Il y a des très bonnes raisons, il y a des très bonnes explications. Comme dit Charles, on peut tout expliquer, mais encore faut-il trouver les bons arguments et expliquer. Ce que je trouve aujourd'hui dans les médias américains concernant cette histoire de course MVP, c'est que ça devient absolument n'importe quoi. Les mecs disent absolument tout ce qui leur passe par la tête juste pour dire que Jokic ne doit pas avoir le titre de MVP parce qu'il ne le mérite pas. Sans aucun argument véritable à donner derrière. Aucun argument de basket en tout cas. Oui, mais je trouve ça assez hallucinant, le coup de feu que ça a été au moment du All-Star Game et après le All-Star Game. j'ai peu de souvenirs de voir un joueur aussi remis en question. On peut trouver des exemples. Mais là, je trouvais que c'est tombé d'un peu de nulle part. Oui, puis déjà quand on dit X ne mérite pas le MVP, moi je réponds toujours, mais tu mis qui à la place ? Parce que c'est facile de dire qu'un tel ne mérite pas. Mais qui est MVP alors ? Je pense que Giannis Santetoukampou, selon moi, Giannis Santetoukampou est probablement le mieux placé aujourd'hui pour être un vrai concurrent face à Nicolas Jokic. Parce qu'il affiche des stats qui sont absolument aberrantes, que son équipe est sur une série de 17 victoires, qu'il y a eu la blessure de Chris Middleton et son équipe est en passe d'être la meilleure de toute la Ligue. Donc à la limite, Giannis Santetoukampou, j'accueille tout à fait les arguments le concernant. Joel Embiid, je trouve ça plus compliqué pour le coup, parce que je trouve que Philadelphie, par exemple typiquement, il y a eu deux matchs face au hit consécutif. Quand il est là, ils ont perdu. Quand il n'est pas là, ils ont gagné. Ça ne veut rien dire sur la qualité même de Joel Embiid. Mais je ne sais pas. Je le trouve moins percutant et moins valuable dans les résultats de son équipe que les Jokic ou Antetoukampou pour leurs équipes respectives. Surtout que quand on parle de Jokic, le côté valuable prend tout son sens. Et il y a cette stat qui est sortie, on l'a évoqué, Denver n'a pas perdu un match quand il était en triple-double, 24 triple-double, 24 victoires, il me semble. Voilà, effectivement, aujourd'hui, Jokic correspond en tout point à la définition d'un MVP, qu'on le veuille ou non, qu'on soit fan du joueur ou non, qu'on aime son style de jeu ou non. Et c'est vrai que ces polémiques sont difficiles à expliquer. C'est des polémiques post-All-Star Break. Tout à fait. Les médias NBA s'emmerdent à ce moment-là. Il faut bien trouver de quoi parler. Troisième point, Jamorant, les Grizzlies, Jamorant qui se retrouve dans pas mal d'histoires un peu emmerdantes, qui impliquent des armes à feu, qui impliquent des bastons, qui impliquent tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on devrait s'inquiéter, à votre avis, ou pas ? Charlie ? La multiplication d'histoires hors basket, Oui, je pense que c'est toujours quelque chose dont on peut s'inquiéter quelque peu. Maintenant, il faut attendre d'en savoir plus sur ces histoires. Parce qu'on n'a clairement pas tous les détails. Il me semble que certaines histoires sont encore en cours. Lui, il n'a pas été inculpé directement. Enfin, voilà. Il y a certaines... C'est son entourage, beaucoup, qui est mis en cause. On n'a pas assez de détails pour se prononcer. Maintenant, effectivement, on sait qu'historiquement, quand ton entourage est compliqué, ça ne t'aide pas à mener une bonne carrière NBA. On sait que quand tu multiplies les histoires extra-basket, ça peut aussi être compliqué. Tout ça, c'est des sources de distraction, c'est clair. Pour l'instant, ça n'empêche pas que Jamorant réalise un début de carrière NBA extraordinaire et que les Grizzlies sont remarquables. Les Grizzlies, c'est une des plus jeunes équipes de la Ligue. Malgré ça, ils sont en haut de la conférence ouest. Bon, voilà. C'est trop tôt, je pense, pour tirer la sonnette d'alarme, mais il y a quand même des raisons de s'inquiéter, je trouve. Florent ? Oui, c'est des petits voyants quand même qui sont... Avant tout, c'est vrai, il faut éclaircir à ce que les faits sont avérés, etc. Ça, c'est à la police de faire son travail. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu inquiétant, peut-être, à son agent ou même à la franchise un petit peu, de lui dire attention, l'entourage, attention, tout ça. Focalisse-toi sur le basket. Fais peut-être un peu le tri à droite à gauche parmi tes amis, surtout, je dirais, parmi tes nouveaux amis, parce que c'est souvent le cas. Mais ouais, ça fait quand même des petites choses qui ternissent un petit peu le bonhomme. Et l'équipe, c'est dommage. Ça, plus le côté rugueux dont on entend de plus en plus du côté de Memphis, pas toujours... Alors, c'est pas lui qui est directement concerné, mais c'est des petites choses qui entaillent un peu cette équipe qui, il n'y a pas si longtemps que ça, a été enthousiasmé tout le monde pour de bonnes raisons et de réelles raisons. Et là, voilà, c'est un petit peu des nuages qui obscurcissent un peu tout. C'est un peu dommage. Petite info, d'ailleurs, que j'ai entendu dans le podcast de Troupe, où il y avait Howard Beck qui était invité. Howard Beck, c'est un journaliste très célèbre aux États-Unis qui suit la NBA depuis très longtemps et qui a précisé que la NBA enquêtait. Ils ont mené leur enquête privée, enfin, eux-mêmes, de leur côté. Et il expliquait d'ailleurs une chose que je n'étais pas forcément au courant de ça, mais que la NBA avait toute une batterie d'enquêteurs. Ils recrutent des gens qui ont un passé au FBI, qui ont des passés de dingue, en fait, des vrais professionnels de l'enquête. Et il expliquait qu'ils avaient très probablement mené leur enquête sur le cas de Jamorent sur son entourage et qu'apparemment, ils suivent ça de très, très près. Et je me pose vraiment la question de savoir comment la NBA va gérer cette histoire si à un moment ou à un autre, ça part dans une autre dimension, dans un autre stade où ça devient un peu plus problématique pour l'image de la Ligue, notamment. C'est ce qu'il expliquait. C'est que la NBA est très, très, très protecteur enfin, très protectrice de son image et que forcément, ils n'ont pas du tout envie d'avoir des histoires de gang ou je ne sais quoi. Clairement. Surtout que Jamorent, sur son début de carrière, tout le monde l'a projeté comme un des visages de la Ligue. Tout à fait. L'avenir et le futur de la NBA. Donc, c'est évident que c'est des questions sur lesquelles ils vont accorder une attention très particulière. Dernier truc qui m'a fait hurler cette semaine et dont on entend parler depuis plusieurs semaines, moi-même, j'ai envie de dire, mais ça restait vraiment au stade de la pure rumeur Arden qui songerait à retourner à Houston à l'intersaison. Je trouve cette histoire absolument géniale. Si ça se passe, je pense que je vais rire pendant plus de 24 heures consécutives. Charles, est-ce que c'est quelque chose qui te semble réaliste ou pas ? Oui, réaliste, oui, parce qu'on ne sait jamais en fait. Je pense que le passé récent de la NBA nous a montré qu'il ne faut surtout pas s'avancer sur ce qui est réaliste ou ce qui ne l'est pas. Écoute, moi, j'attends de voir. Il y a quelque chose qu'on évoque assez souvent et qu'on a évoqué souvent notamment avec les Warriors, c'est les différences de timeline. Moi, j'ai du mal à voir. Je trouve qu'ils ne sont pas synchronisés. Aujourd'hui, Arden et les Rockets, les Rockets sont quand même dans une phase de reconstruction. Apparemment, ça ne serait pas du tout un problème pour Arden. Il y a des articles très détaillés qui sont sortis sur cette histoire et Arden, apparemment, c'est un retour à la maison pour lui. Oui, je le comprends. La maison me manque. Il a toute sa famille là-bas. C'est un côté sympa. Je préfère un joueur qui bouge pour cette raison-là plutôt qu'un joueur qui bouge pour aller gratter un titre ou je ne sais pas quoi. Écoute, je ne sais pas. Les échos qu'on a, c'est aussi pour l'instant les Sixers n'y croient pas. Ils sont très confiants dans leur capacité à le garder. Effectivement, ils ont des arguments pour. On va voir. Les pérégrinations de James Arden, de toute façon, c'est difficile de s'avancer. Les Sixers, ces derniers temps, il y a Arden, il y a Joel Embiid. Moi, je continue de croire quand je vois les matchs des Sixers, je continue de croire que Joel Embiid n'est pas le plus heureux en ce moment dans son rôle, dans ce que sont devenus les Sixers autour de lui. James Arden, il y a cette rumeur qu'il pourrait repartir à Houston. PJ Tucker vient de sortir dans la presse que clairement, il n'avait jamais eu envie de quitter Miami et qu'il a filé Delphi juste pour le fric. Et je me dis, mais si cette équipe, elle explose au premier ou au second tour en play-off, watch out, ça va faire du mal. Florent sur Arden et après, on passe à Kevin Durant. Premier, les chers éditeurs, je suis désolé. Florent sur Arden. Ouais, c'est assez tendrissant un ami qui va y retourner à Houston. Après, comme vous l'avez dit, niveau timing, entre une équipe très jeune qui a besoin de temps et lui qui n'a plus le temps et qui doit gagner maintenant, je vois mal le mix se faire, mais après, s'il veut revenir, pourquoi pas dans quelques années, mais je pense qu'il y a encore des belles choses à faire aux Sixers ou ailleurs, après tout. Mais revenir là au Rockets, je ne sais pas, ce serait un peu, pour la franchise, ce ne serait pas forcément une bonne chose. Tous les voyants sont au vert. Son contrat lui permet de décliner son option et de signer où il veut cet été. Oui, mais tous les voyants, ils sont au vert pour lui, mais est-ce que vraiment pour les Rockets, tu vois, c'est... C'est ça, oui. Apparemment, Fertita est totalement à 100% derrière le truc. Bon, si Fertita, voilà. Et il y a un mec dans le... Comment dire ? Dans le... Le clan des... Le propriétaire des Sixers, Michael Rubin, qui est un grand ami de James Harden, qui depuis a vendu ses parts dans le club. Il y a beaucoup d'éléments comme ça, extra-sportifs, qui laissent penser que cette rumeur n'est pas complètement infondée. Vraiment. Et voilà. Il y a sans doute du vrai. Je pense que la rumeur n'est pas née de... Elle est tellement improbable, je pense qu'elle est née de quelque chose de vrai, ça c'est sûr. Elle dure depuis trop longtemps en tout cas, pour que ça soit que du vent. À mon sens, en tout cas, je n'ai jamais entendu une rumeur qui dure, qui court depuis aussi longtemps et qui n'aurait absolument aucune colonne vertébrale. À mon avis, James Harden, clairement, est en train de peser ses options et je me dis qu'on n'est pas à l'abri de... Si la sortie des Sixers est très moche en play-off, je ne sais pas. Écoutez, John Wall est revenu à Houston, Arden peut le faire. On n'est plus avec des réciprès. Après, Arden, il prépare aussi peut-être ses négociations contractuelles. Peut-être. La rumeur, elle provient aussi peut-être en grande partie de son camp à lui avec d'autres objectifs que simplement le retour à la maison parce que ça demande. Un coup de bluff. Je savais que je pouvais compter sur toi, c'est exactement le plus gros argument finalement en faveur de Philadelphie et c'est ce que disent toutes les enquêtes à ce propos. c'est que Arden, s'il y a un truc qui risque de le tourner définitivement vers les Sixers, c'est l'argent. Il n'y a que eux qui peuvent lui offrir le contrat qu'ils cherchent, c'est-à-dire un contrat max avec tout l'argent qu'ils cherchent. Mais l'argent et le sportif parce que bon, OK, je ne pense pas que Arden soit un mordu absolu de compétition qui ne puisse pas vivre sans le fait de jouer le titre mais il faut quand même être clair s'il retourne à Houston cet été, il ne va pas jouer les playoffs. Ça semble quand même compliqué. Oui, on verra ça. Allez, on va parler de Kevin Durant-Hossens, c'est parti. On commence le sommaire après beaucoup trop de temps à parler de tout ça mais je voulais parler de tout ça parce que ça fait deux semaines que je n'ai pas parlé de NBA. Ça me semblait important de traiter vite fait l'actualité. Kevin Durant-Hossens, pour moi, ça a été un drôle de sentiment clairement de voir Kevin Durant porter le maillot des Suns mercredi dernier pour son premier match avec Phoenix face à Charlotte. Des débuts à l'extérieur face à une équipe presque de G League pour une entrée en matière sans pression. Le numéro 35 est de retour dans le dos de l'Elié qui est peut-être le joueur le plus adaptable de l'histoire de la NBA. Mettez Kevin Durant dans n'importe quelle équipe, il se greffera au collectif avec une aisance remarquable. Ce premier match, il y avait quand même quelques lenteurs. On a pu voir que la période d'adaptation va être nécessaire, va être réelle, que le temps que les automatismes apparaissent, que l'explosivité collective prenne corps, ce qui est tout à fait normal. Il y a une chose qui me semble quand même assez certaine quand je vois Kevin Durant avec Devin Booker, Chris Paul et Deandre Hayton, c'est que clairement, Phoenix, sur le papier, c'était convaincant. Le voir sur le terrain, franchement, je suis une équipe de l'Ouest, ça me fait peur, clairement. Florent, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu Durant fouler la première fois le parquet sous le maillot des Suns ? Une vingtaine de minutes, une vingtaine de points, c'est pas mal pour un premier match. dans une équipe où il n'a pas ses repères. 23 points, 10 sur 15 au tir, le mec, c'est une machine. Voilà. C'est son premier match dans une équipe où il est son premier match donc forcément, il n'est pas totalement adapté. Il ressortait en plus un peu d'une petite blessure tout ça. C'est pas mal, ça envoie un bon signal. Ça va être un vrai cauchemar en playoff. Je trouve qu'en plus, le fit avec les autres joueurs, ça va très bien marcher. Je n'ai pas de doute aussi que Monty Williams, qui est un bon coach, trouve de quoi avec les ingrédients qu'il a dans ses mains de faire une belle recette donc ouais, c'est vraiment un très bon coup de leur part, de la part des Suns. Surtout qu'en plus, au niveau contractuel, ils vont garder à peu près les stars sur plusieurs années donc c'est pas un all-in sur une saison mais ça peut faire très très mal. et ça peut pallier éventuellement les petites blessures de Chris Paul qui sont assez régulières en playoff. C'est marrant que tu dises ça parce qu'il y a un truc qui m'a sauté aux yeux dans ce match, c'est justement l'apport de Chris Paul. Il a 11 passes décisives, Chris Paul, mais il fait 1 sur 8 au tir et clairement, je pense qu'habituellement, 1 sur 8 au tir de Chris Paul, c'est très emmerdant pour les Suns et là, ça passe tout seul en fait, ça passe crème comme on dit. Il marque 2 points, c'est pas important, il a fait jouer tout le monde et je pense que l'arrivée de Kevin Durant change justement cette dynamique à ce moment-là et on en avait déjà parlé avec toi Charles et je vais te laisser la parole mais aujourd'hui, Chris Paul n'est plus, c'est plus nécessaire de voir Chris Paul être vraiment le numéro 2 clair et net derrière David Booker. Aujourd'hui, Chris Paul peut être ce chef d'orchestre et qui gère les ballons pour tout le monde et tu as Durant et Booker qui sont des scoreurs extraordinaires et ça va beaucoup alléger sa tâche. Ouais, effectivement, ce premier match de Casey, c'est du Kevin Durant dans le texte. Franchement, c'est dingue parce que tu l'as dit et effectivement ce que tu as dit sur le fait que c'était incroyablement adaptable, c'est tout à fait vrai et ce que Florent ajoute sur le fait qu'il fit extrêmement bien dans l'effectif aussi en fait et en fait, on s'y attendait tellement et moi, je n'ai pas du tout été surpris par ce premier match parce que vraiment, c'est sans forcer tranquillement, même si évidemment on voit qu'il y a encore plein d'axes d'amélioration, qu'il y a des choses à ajuster, etc. Il est tellement tranquille, il est tellement fort, ça fait quand même deux mois quasiment qu'il n'avait pas joué, il revient mais comme si de rien n'était. Bon, ce n'est pas très étonnant, on avait vu comment il était revenu après sa rupture du tendon d'Achille, c'était hallucinant. Voilà, ce retour, c'était une étape hyper importante dans la saison parce que même si effectivement, son trade, ce n'est pas du tout un one shot parce que les situations contractuelles font que les Suns peuvent voir venir, voilà, la franchise, elle a quand même changé de calibre là, même si en début de saison, on pouvait les voir comme faisant partie des prétendants, là, si les choses se passent bien, bon courage pour les jouer, bon courage pour les sortir et j'ai du mal à avoir un monde où les choses ne se passent pas bien pour être franc parce que sur le parquet, en fait, KD est tellement intelligent et adaptable, Chris Paul est un meneur qui est pareil, tellement intelligent, tellement capable de mettre les choses en place, Devin Booker est tellement fort offensivement, ces mecs-là sont capables de parler le même basket, je pense, j'en ai aucun doute en tout cas. D'ailleurs, Booker était ravi du retour de Kevin Durant, ça s'est vu, d'ailleurs, il lui a souhaité avec un joli petit match. Carrément, 37 points, 15 sur 26 au tir, magnifique. Ouais, voilà, moi, je suis très content, en fait, je suis content que ça y est, qu'il soit sur le parquet. Ouais, il y a un truc qui m'a d'ailleurs fait beaucoup, qui m'a tapé dans l'œil, enfin, qui m'a, que j'ai trouvé assez saisissant à la fin, lors de la conférence de presse d'après-match, Kevin Durant, il a pris la feuille de match et le premier truc qu'il a regardé pendant la conf, c'est les stats de Deandre Ayton. qui prend 16 rebonds, qui fait 4 passes et il dit un truc du style, ouais, c'est très bien, c'était très impressionnant, il a marqué à mi-distance, il a fait tout ce qu'il fallait, tout ça. Et j'ai trouvé ça assez marrant qu'il souligne ça parce que, toi, autant Chris Paul, autant David Booker, je pense qu'on est tous à peu près à attendre que ça se passe comme ça. Les défenses, d'ailleurs, adverses vont se concentrer maintenant sur ces 3 gars-là et ça va être beaucoup de problèmes. Steve Clifford qui a dit, mais avec Booker et Durant, ils ont 2 gars qui peuvent péter toutes les défenses que tu peux proposer. Clairement. Déjà, 1-2, c'est chiant, les 2 ensemble, c'est un casse-tête insoluble. Et bref, je pense que Deandre Ayton va clairement être, en tout cas, moi personnellement, c'est le joueur que j'attends de voir quel shoot il va obtenir maintenant qu'il y aura Durant sur le terrain, comment son jeu va évoluer, s'améliorer, il va avoir clairement des opportunités énormes. J'ai hâte de voir comment il va réagir à ça. Florent, qu'est-ce que tu en penses de ça, du rôle de Deandre Ayton entouré de Booker, Paul et Durant ? Ça peut être en quelque sorte une sorte de facteur X, on le connaît, mais c'est vrai que le meilleur passage qu'ils ont fait en play-off, comme par hasard, c'est quand Ayton avait fait sa meilleure saison, en tout cas. Impressionnant. Il était impressionnant, il était très très bon des deux côtés du terrain, en défense et en attaque, et c'est là où ils avaient fait leur meilleur parcours. Et l'année d'après, où il avait été un petit peu plus en-dessous, ça avait été plus compliqué. Mais très clairement, oui, il aura plus de liberté en attaque parce que t'es obligé de surveiller maintenant en 3K. Avant, il fallait en surveiller 2, maintenant, il faut en surveiller 3. Et lui, qui est finalement entre guillemets le quatrième, mais qui n'est pas un quatrième par défaut, la concurrence est tellement rude avec les trois autres, c'est normal, qu'il peut faire des dégâts. Donc, ça peut être en effet un vrai problème. Qu'est-ce que tu fais dans la raquette quand t'as un duo Durant-Ayton ? Qui tu laisses ? Tu ne peux pas laisser Durant, donc tu fais quoi ? Tu laisses un peu plus d'espace à l'autre, c'est terrible. Et je trouve aussi qu'on parle beaucoup de cette équipe offensivement, mais alors défensivement, parce que Durant, c'est quand même pas le dernier pour poser des problèmes aux attaquants. Je suis content que tu parles de ça, Florent. C'est la raquette. Vas-y, vas-y, vas-y. Je vais reprendre les mêmes propos. La raquette, Deion-Rayton, Durant, waouh ! T'as deux mecs qui sont capables de te contrer, qui sont assez mobiles, Durant reste mobile malgré ses différents pépins physiques, qui ont le sens de la défense. Il faut y aller, et en plus, Durant, t'es capable de monter si ton intérieur monte aussi un petit peu, enfin, s'il sort de la raquette. Sans compter le petit futé de Chris Paul, on sait comment il est en défense et justement, le fait qu'il est Durant, il va pouvoir en attaque, comme tu l'as dit, baisser un petit peu, souffler pour peut-être en rajouter trois caisses de plus en défense. Va falloir aller chercher et OKG et compagnie, c'est pas non plus des enfants de cœur en défense. Je me demande si t'as un mouchard sur mon ordinateur. On a des auteurs, tu sais, donc j'ai lu tes fiches. Ouais, parce que franchement, c'est exactement la transition qui était la mienne. Effectivement, t'as raison, on parle beaucoup de cette équipe offensivement. Charles, est-ce que quand tu vois Kevin Durant sur le terrain, justement, comme dit Florent avec Deandre Ayton, moi, je trouve qu'il apporte une longueur sur le terrain, il rajoute une dimension défensive à cette équipe à laquelle on ne fait pas forcément attention. Je ne sais pas si on ne s'attendait pas à ça ou pas, mais c'est assez impressionnant. Non, mais c'est normal. Je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire, mais c'est normal que ce ne soit pas l'élément qui est le plus mis en avant parce que Kevin Durant, c'est peut-être un des mecs en attaque les plus forts et les plus indéfendables de l'histoire de l'ennemi. C'est vrai. C'est logique, tu vois, qu'on ne mette pas d'abord en avant l'aspect défensif. Mais si, c'est une évidence. C'est une évidence. Ça va compliquer beaucoup les choses pour les adversaires. Franchement, cette équipe, elle fait vraiment peur sur le papier. Il y en a quelques-unes des équipes qui ont l'air dures à jouer en playoff, mais ces Suns-là, ça va être vraiment compliqué. Charge à Monty Williams, évidemment, d'organiser ses rotations, de bien gérer les temps de jeu, de bien intégrer Kevin Durant à tout, à la fois au schéma offensif, mais aussi défensivement. Mais voilà, ils ont un mois et demi de toute façon. Ils ont un mois et demi avant le début des playoffs. Ça leur laisse du temps pour travailler sur tous ces aspects-là et pour trouver un équilibre qui leur permettra en playoff de pouvoir répondre à tout type de problème. Et c'est une évidence que l'ajout d'un mec comme Gahidi, que ce soit en attaque ou en défense, va élargir leur palette d'une manière hallucinante. Et puis comme dit Florent, tu citais Josh Okoji, il y a Torrey Craig aussi, il y a Bismarck Bionbo, Jock Lundell, il y a plein de gars. Alors, ça reste des roleplayers, mais c'est des très bons roleplayers. Je trouve que cette équipe est très bien bâtie, très bien construite. Il y a un bon équilibre entre l'attaque et la défense. Et voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le prochain match, c'est à Chicago, cette nuit. On enregistre ce numéro vendredi. Donc c'est dans la nuit de vendredi à samedi à Chicago. et dimanche, on a ce que j'appellerais les retrouvailles. Un truc absolument immanquable. Phoenix qui se déplace à Dallas. Ça va être absolument génial. Ne serait-ce que pour l'histoire de ces deux clubs en play-off l'an dernier. Et là, tu as Kyrie Irving d'un côté, Kevin Durant de l'autre. Kevin Durant, d'ailleurs, qui a continué, ils ont continué de l'interroger sur comment tout ça s'était terminé à Brooklyn. Ça commence à paraître qu'il n'était clairement pas content de comment ça s'est terminé. Peu rechou. C'est bien foutu l'NBA quand même. Ah, franchement, ouais. Ce qu'ils nous ont fait dimanche, c'est quand même sympa. Dimanche à 19h, mon gars, mais tu peux être sûr que je suis les yeux rivés sur mon écran. Je pense que c'est un des matchs que j'attends le plus. Ça fait longtemps que je n'ai pas attendu un match comme ça. Et ce serait un bon test pour Dallas. Exactement. Parce que Dallas, c'est compliqué. La vache. Ils ont gagné la face à Philadelphie la nuit dernière, mais mon Dieu, c'est compliqué. En même temps, ils ont les problèmes qu'on pensait qu'ils allaient avoir. Bah ouais. A savoir, ils n'arrêtent personne. Mais c'est bien, quand ils mettent plus de 130 points, ils arrivent à gagner des matchs. C'est déjà ça. Le moment le plus fort pour moi du All-Star Game, enfin des highlights que j'ai pu voir, c'est la tronche de Donchich quand LeBron James prend Kyrie Roving dans ses bras qu'ils sont en train de se faire leur salut, tout ça, machin. J'ai adoré cette photo où tu vois Donchich en arrière-plan qui est en train de se dire oh bordel, oh putain. Dans trois mois, il est parti, c'est sûr. Dans trois mois, une plante. J'en suis persuadé qu'il va partir aux Lakers. J'en suis persuadé. Allez, on va parler de Damien Lillard. C'est parti. En début de semaine, de cette semaine, Damien Lillard est devenu le deuxième joueur de cette saison à franchir la barre des 71 points. Le meneur de Portland réalise actuellement une, si ce n'est sa meilleure saison en carrière sur le plan individuel. En décembre, il est devenu le meilleur scoreur de l'histoire des Blazers, dépassant Clyde Rexler sur un lancé franc dont la photo est désormais affichée dans les couloirs du Moda Center. Il y a quelques jours, Baxter Holmes, journaliste chez ESPN à réaliser un magnifique portrait de Damien Lillard où celui-ci explique les raisons qui le poussent à rester à Portland malgré le fait que le club semble très loin d'être en compétition pour le titre actuellement. À 32 ans, Lillard représente, en tout cas en ce qui me concerne, la définition même d'une superstar NBA ou l'idée romantique que je m'en fais. Il est loyal, il est grassement payé pour l'être, certes, il est talentueux sur le terrain, il répond présent dans les moments décisifs et c'est aussi un homme que j'admire en dehors des terrains, dans sa façon de gérer sa vie de famille, de gérer ses amitiés. Tout son crew, toute sa bande, toute sa famille est à Portland aujourd'hui. Il est très engagé dans la vie de la ville. J'aime le fait que ce joueur devienne en quelque sorte aujourd'hui le contre-courant de la culture de la bague, la rings culture comme ils disent aux Etats-Unis, qui à mon sens continue de faire beaucoup de mal dans la manière dont on aborde la carrière des joueurs et la valeur qu'on leur donne et je suis heureux qu'un joueur comme Damien Lillard existe en NBA et voilà. Florent, Damien Lillard, qu'est-ce qu'il évoque pour toi dans la NBA aujourd'hui ? Du plaisir, beaucoup de plaisir. Du plaisir. Voir une lueur de survie parce que quand on est fan des Blazers comme moi, ce n'est pas toujours évident, mais c'est ce qui nous fait tenir un petit peu. Mais ouais, c'est sûr qu'avoir ce joueur en plus comme franchise player, c'est un vrai plaisir, c'est un vrai bonheur, c'est une bouffée colossale, il a 40 points de moyenne sur le mois, il a fait son fameux match à 71 points, il porte sur ses épaules une équipe qui ne va pas très bien sur et en dehors des parquets, mais ouais, il m'évoque, en effet, comme tu l'as dit, vraiment un nice guy autant sur et en dehors des parquets. Je n'ai vraiment pas l'impression que c'est une facette, un rôle ou une vitrine, mais ouais, c'est vrai qu'il fait plaisir parce qu'il est engagé, comme tu l'as dit, aussi bien dans la franchise sportivement que dans la ville, humainement parlant, et t'as envie d'être pote avec lui. On a tous eu la petite image où il fait un petit rap parce qu'ils sont coincés sur le tarmac de la vie. C'est bête, mais c'est cool, il paraît un peu humain par rapport à d'autres qui ont l'air un peu au perché. Alors, bien sûr qu'il est millionnaire, bien sûr qu'il doit aussi avoir son côté bling bling, mais on l'aurait tous à sa place. Mais voilà, comme tu dis, c'est aussi un père de famille qui a l'air d'être un peu la tête sur les épaules, tout ça, c'est une bouffée d'air, aussi bien pour le fan des Blazers que pour le fan de basket. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, effectivement. Moi, comme je le disais dans l'intro, j'adore le fait qu'il ne... Enfin, on peut regretter le fait que potentiellement, il va rester, on peut dire, ouais, il va rester VGT aux Blazers et jamais il n'aura gagné son titre. Et j'ai envie de dire, so what ? Pour moi, ça n'a aucune espèce d'importance. On est tous là à descendre en flèche les joueurs qui vont chasser le titre dans d'autres clubs, qui vont rejoindre des super... qui vont former des super teams pour essayer d'aller au bout. Je trouve ça... Enfin, moi, personnellement, je n'ai jamais apprécié ça, ce truc-là. on peut justifier, on peut expliquer, on peut argumenter pourquoi du comment tel ou tel joueur a pris telle ou telle décision. Quelque part, bon, voilà, chacun voit ce qu'il a envie de voir. Moi, personnellement, Damien Lillard, quand je le vois à Portland, oui, on peut regretter le fait... J'aurais aimé le voir aller au sommet, bien évidemment, parce que je l'apprécie à ce point que j'ai très envie de le voir réussir, son coup. maintenant, il ne faut pas oublier que Portland, il les a emmenés en finale de conférence Ouest, ce qui est pas... Ce que beaucoup de joueurs, si tu regardes, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont jamais atteint les finales de conférence de leur conférence avec leur club. Damien Lillard a coché quasiment toutes les cases, que ça soit individuelle ou collective. Il lui manque juste un truc, c'est une participation en finale NBA et un titre. Voilà. Charlie, Damien Lillard. Moi, je trouve ça admirable ce que fait Lillard, c'est clair. Je trouve qu'en plus, cette résolution qu'il a de ne pas aller accepter un rôle moins important dans une grosse équipe pour gagner, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas si facile à maintenir, qu'au fil des ans, il aurait pu se lasser, qu'au fil des ans, il a forcément été soumis à des tentations. On sait très bien que les joueurs NBA parlent tout le temps entre eux, qu'ils n'arrêtent pas de se proposer des projets, de se proposer machin. Lillard, il n'a jamais failli là-dedans et je pense vraiment que ce n'est pas si simple et d'ailleurs, Paul George en a parlé récemment dans le podcast de J.J. Redick où il explique qu'au début de sa carrière, il voulait être ce patron d'une franchise qui l'amènerait au titre à la force de son poignet, qu'il rêvait d'incarner vraiment les Pacers parce qu'à l'époque, il était au Pacers quand il a démarré sa carrière mais que les années passant et avec les blessures qu'il a eues, il avait évolué et compris que en fait, ce n'était pas possible d'y arriver seul et que le seul moyen d'aller chercher un titre, c'était de partir. Et si d'un côté, je le comprends, moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire que je n'ai jamais autant aimé et respecté Paul George que quand il était à Indiana, quand il incarnait cette franchise et qu'il livrait des batailles incroyables en play-off contre le hit de LeBron, Wade et Bosch et Lillard, il incarne ça en fait, il incarne cette espèce de résolution, il se dédie complètement à sa franchise et en fait, ça illustre, c'est un peu le côté un peu irrationnel et émotionnel du sport qui est opposé un peu à cet aspect très comptable, très statistique et parfois très caricatural dans le sport US et voilà, moi, c'est clair que les joueurs qui m'ont fait aimer le basket ne sont pas forcément les joueurs les plus titrés ou les joueurs qui ont eu le plus de récompenses, ça, ce n'est pas ce qui, moi, m'a fait aimer ce sport, c'est les histoires que racontent les joueurs qui sont les éléments les plus importants pour moi, l'aspect humain et c'est clair que la carrière de Lillard, même si elle serait magnifiée par un titre, quoi qu'il arrive, elle en restera pas moi extraordinaire pour énormément de fans de basket parce qu'une carrière, en réalité, elle est magnifiée par l'histoire qu'elle raconte et avec ou sans titre, la carrière de Damien Lillard, elle raconte une histoire qui est absolument géniale, en fait, quoi. Et moi, qui ai grandi avec la carrière de Damien Lillard, qui est vieilli en le voyant évoluer, en le voyant mûrir, en le voyant progresser sur un parquet, je suis hyper heureux à l'idée que Damien Lillard y fasse toute sa carrière à Portland, qu'il y ait un titre à la fin ou pas, en fait. Parce que c'est ce genre d'histoire-là que moi, j'ai envie qu'on me raconte dans le sport et je suis mille fois plus client d'une carrière comme celle de Lillard que d'une carrière comme celle de Kevin Durant. Et attention, je ne rentre pas du tout dans la comparaison entre les deux joueurs. La question, ce n'est pas de savoir qui est le plus fort, c'est de savoir quel est le modèle qui me parle le plus à moi, petit fan français de NBA. Et voilà, une fois qu'on a dit ça, même si je peux comprendre que le fait d'obtenir un titre soit le juge de paix ultime pour départager des joueurs qu'on voudrait comparer, là, on parle de quelque chose de complètement irrationnel. Et Damien Lillard, en fait, la question, ce n'est pas du tout de savoir quelle est sa place au panthéon du basket. Je pense qu'on s'en fout. Dans tous les cas, il sera au Hall of Fame et dans tous les cas, il sera dans l'histoire Il est déjà dans les années 75. Oui, voilà. Et dans tous les cas, il sera dans l'histoire. La question, c'est plus de savoir quelle est sa place dans le cœur des fans de basket et dans le cœur des fans de Portland. Et ça, je pense que absolument personne ne peut concurrencer son statut. J'invite les auditeurs à lire le portrait qu'a fait Baxton O'Sm sur le site d'ISPN parce que c'est vraiment très intéressant. Moi, je ne savais pas, par exemple, que son numéro, en fait, ce n'est pas un numéro. En fait, il porte la lettre O en hommage. C'est un clin d'œil à la ville d'où il vient, Auckland. Et c'est un clin d'œil à sa ville d'origine. J'ignorais totalement cette information. Et au-delà de ça, dans ce portrait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce dont j'essayais de parler tout à l'heure, c'est l'aspect humain. Et je trouve que quand il parle notamment des joueurs qui ont bougé d'équipe et tout ce que ça peut impliquer, c'est-à-dire que lui, ce qu'il explique, c'est qu'il a toute sa famille à Portland. Ses racines, aujourd'hui, sont à Portland. Ses enfants ont grandissent à Portland. Et que ça, il a envie de le garder, de le chérir et de l'entretenir. Et je trouve ça, en tant que... Moi, je suis père de famille et c'est quelque chose que je peux tout à fait comprendre et je trouve ça assez admirable qu'il mette en exergue cette partie-là, ce côté humain, en fait, qui, dans le discours sportif, dans le commentaire sportif qu'on peut avoir dans ce podcast toutes les semaines, on ne pense pas forcément à ça. On est là, tel joueur a été transféré, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour ces joueurs-là ? Ça veut dire déraciner leur famille, déraciner leurs enfants de leurs écoles, de leurs amis, de leurs... Ça veut dire énormément de choses. Et je trouve ça bien que ce joueur-là aide aussi à comprendre ce volet de l'existence des stars de la NBA, ce côté humain, justement, où tu te dis, c'est des joueurs qui performent, qui sont là tous les soirs, qui voyagent en permanence, qui sont rarement à côté de leur famille. Et Lillard, il a fait un choix, il a fait ce choix de se dire si au moins je peux contrôler ça, à savoir géographiquement où est-ce que je me trouve et où est-ce que je construis ma vie, je vais essayer de le garder du moins le plus longtemps possible. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Florent, il y a autre chose que tu souhaites dire concernant la carrière de Lillard et sa façon de gérer sa carrière. Si tu me lances sur Lillard, j'ai 4 ans d'émission, il n'y a pas de soucis. Mais comme tu dis, en fait, il met en avant aussi le fait que ce qu'on oublie souvent aussi, c'est que ce sont des humains, c'est-à-dire qu'il prend aussi des décisions en fonction de sa famille, etc. Et lui, il l'assume, il le met en avant. Alors qu'il y a d'autres joueurs qui ne le font pas forcément et c'est bien qu'ils assument aussi parfois que s'ils veulent aller dans telle ou telle franchise, c'est aussi parce qu'ils ont peut-être leurs racines, etc. Et en plus, on sent que ce n'est pas du bullshit derrière. Mais après, ce qui me dérange toujours un petit peu quand on parle de Lillard, c'est que systématiquement, on dévie le sujet sur la pauvreté de l'équipe qui l'entoure, à juste titre. Je serai le premier à le dire. Ce dont je... Ce que je ne voulais pas faire, justement, je voulais parler de Lillard autrement que comme ça, justement. Ou alors, après, on en parle aussi de sa loyauté et tout ça. Et le problème, c'est que des fois, je pense qu'on oublie de parler à quel niveau de performance il nous balance depuis dix ans. Et moi, je le vois souvent dans des commentaires, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on en fait trop sportivement, que c'est un joueur de... Alors, je ne suis sûrement pas le plus objectif. Ça, je le concède, mais il y a beaucoup de gens qui déconsidèrent un petit peu le talent qu'il fait. Et ça se revoit énormément avec son contrat. Beaucoup de gens disent qu'il est trop payé, mais l'E-Learn, vous voulez le payer 20 millions par an ? Vous voulez le payer 15 millions par an ? Oui, il est très chèrement payé, mais parce que c'est un franchise player, ils sont tous très très payés. Sportivement, il répond. Sur le parquet et même dans le vestiaire, c'est un capitaine hors pair. Et en fait, quand tu es une franchise et que tu as un mec comme ça, bah ouais, t'allines les billets. Alors oui, il reste peut-être aussi un peu pour l'argent, on le ferait tous aussi, mais en même temps, un mec comme ça, tu veux le payer combien ? Tu lui mets le max, c'est une évidence. Quand tu as un mec comme ça dans ta franchise, tu ne le lâches pas. Et s'il faut faire la planche à billets, tu fais la planche à billets. Sportivement, il le mérite. Économiquement, avec le merchandising, il le mérite. Et puis, ton image, c'est pas un mec qui, quand ça ne fonctionne pas, chiale en disant vous me tradez et attention, vous me tradez, mais je vous donne une shortlist, je vais aller là, 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 là. Non, je lui dis, bah je vais rester. Oui, tout à fait. Charlie ? Bah ouais, non, pas mieux, effectivement, je suis d'accord. Et c'est vrai que ce portrait, il est intéressant aussi par les déclarations de Lillard parce qu'il dit des trucs qui sont très intéressants au-delà du côté très romantique et émotionnel de son attachement à Portland. Il y a aussi ce qu'il évoque notamment par rapport à un mec comme Westbrook, tu vois, où il explique que, où il a un peu cette formule sur, bah, c'est pas forcément mieux ailleurs. Regardez l'exemple de Westbrook qui avait tout à OK ici et regarde comment ça se passe depuis son départ et c'est clair que c'est des choses qui peuvent arriver aussi en NBA, tout peut aller très vite. Alors attention, je pense pas du tout que Damien Lillard ait un profil comparable à Westbrook, que ce soit d'un point de vue technique ou même dans une intégration à une équipe, mais c'est assez intéressant aussi de mettre ça en avant et ça prouve quand même que Damien Lillard, c'est un joueur qui réfléchit beaucoup et c'est un joueur qui est toujours très intéressant à écouter. Oui, qui se projette. C'est pareil, dans cette interview, il parle des titres de Dirk Nowitzki et de Giannis Antetokounmpo qui ont chacun gagné un titre dans leur club de cœur qui ont fait toute leur carrière et de l'importance que ce titre peut avoir et grosso modo, ce qu'il dit, c'est que je préférerais mille fois s'il ne faut gagner qu'un titre, ça sera à Portland et je préférerais mille fois gagner ce titre à Portland que d'en gagner quatre, cinq, six, je ne sais pas combien, peu importe le nombre en fait. Et je suis tout à fait d'accord avec ça en fait. j'aime la philosophie de Damien Lillard, la façon dont il aborde sa carrière de joueur professionnel et comment il arrive à lier tout ça. je trouve ça vraiment admirable de ce joueur et je trouve qu'effectivement comme dit Florent des fois on a l'impression que ses performances passent un peu en second plan par rapport à d'autres stars parce que je ne sais pas si c'est le fait de jouer à Portland je ne sais pas si c'est parce qu'il n'est pas bankable à ce point-là ou parce que je ne sais pas je ne sais pas je serais incapable d'expliquer pour qui pourquoi il n'est pas plus que ça mis en avant mais je ne sais pas Damien Lillard je pense que c'est un mec si je dois citer un de mes plus gros souvenirs de play-off de toute ma vie ce trois points plantés dans les dents de Paul George dans la comment dire c'était quoi c'était le premier tour ou le deuxième tour de la conférence ouest je ne sais plus je ne sais plus quasiment du milieu du terrain voilà il termine il termine la série là-dessus mais c'était un mauvais shoot je veux dire ce tir là tout ce qui s'est suivi tout ce qui a suivi le fait qu'il salue Westbrook et Paul George avec une espèce de calme olympien cette espèce de ce gars nous a offert des performances en play-off qui sont absolument irréelles irréelles le gars nous a donné des moments mais que je chéris de tout mon coeur encore aujourd'hui c'est là où le côté porte l'enjou parce que c'est clair et net que s'il avait sorti ces shoots là à New York ou à Los Angeles ça aurait eu une répercussion différente complètement les shoots du logo il est plus à droite curie oui mais c'est exactement le sens de ce que je suis en train de dire peu importe ce que tu peux prendre n'importe quel exploit que Damien Lillard fait sur un terrain tu as toujours l'impression que ça va être quand même un cran en dessous vis-à-vis de je ne sais quel autre superstar parce qu'on va le rattacher à son bilan collectif ce qui est un peu dommage c'est ça et puis après c'est vrai que c'est une franchise qui est peu diffusée sur les antennes nationales aussi donc qui bénéficie d'un peu moins de couverture médiatique c'est une franchise où on en parle assez peu médiatiquement il n'y a pas de scandale lui-même n'est jamais dans des faits divers un peu chelous donc oui on oublie un peu de parler de ce qu'il est sportif effectivement oui complètement en parlant des 71 points de Damien Lillard je voulais juste terminer je voulais juste évoquer vite fait un truc parce qu'on a fêté c'était quoi de l'anniversaire je ne sais plus les 30 1962 à aujourd'hui ça fait 31 ans non mais non pas du tout ça fait 60 non ouais c'est ça c'est ça vous l'avez vu on a un podcast de basket pas de maths c'est clair 61 ans c'est ça ouais c'est ça peu importe les 100 points de Will Chamberlain je trouve ça marrant parce que c'était le 2 mars 1962 il a inscrit 100 points je voulais juste revenir vite fait sur le contexte de ce match parce que j'ai l'impression il y a beaucoup de gens qui parlent des 100 points et je vais vous poser la question après les gars si vous pensez que ça va arriver un jour ou pas vu l'explosion offensive qui actuaient dans la NBA mais j'aimerais rappeler 2-3 trucs de comment ça s'est passé déjà Will Chamberlain à l'époque il n'y en a pas 2 comme lui c'est un monstre physique absolument incomparable avec tous les joueurs qu'il a en face de lui le match qu'il joue donc c'est les Philadelphia Warriors à l'époque joue contre les Knicks de New York en face le pivot titulaire Phil Jordan est absent officiellement d'une grippe en réalité il a la gueule de bois c'est Daralimov le pivot remplaçant de 2m10 qui le remplace le mec arrête pas de faire des fautes il se retrouve très rapidement sur le banc le gars qui défend sur Will Chamberlain la plupart du match c'est Cleveland Buckner 2m8 qui est un rookie un pivot rookie Chamberlain il inscrit 36 tirs sur 63 tentatives 63 tentatives 28 sur 32 au lancer franc qui était son point faible il tourne à 51% en carrière au lancer franc dans son autobiographie Will Chamberlain explique que ses coéquipiers ont insisté pour lui donner le ballon dans le 4ème quartan et que lui-même estime avoir beaucoup trop tiré à la fin du match mais que tout le monde était là à le presser pour lui dire allez vas-y marque 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 le match était largement dominé par les Warriors ils ont gagné haut la main cette rencontre Chamberlain grosso modo n'avait plus rien à faire sur le terrain au moment où le buzzer a sonné à la fin et pourtant cette rencontre a tourné au ridicule les Knicks gardaient le ballon essayaient de garder le ballon pendant les 24 secondes pour faire couler l'horloge pour pas que le ballon retourne dans les mains de Will Chamberlain de leur côté les Warriors qu'est-ce qu'ils faisaient ? ils faisaient faute sur les joueurs des Knicks ils les ont emmenés au lancer franc pour que le ballon leur soit rendu pour qu'ils puissent le donner ensuite à Will Chamberlain voilà le contexte de ce match des 100 points en fait à la fin c'était une espèce de farce monumentale où tout était fait pour que le gars arrive à marquer 100 points et lui-même dit j'étais extrêmement gêné de la façon dont ça s'est passé voilà je voulais juste rétablir cette histoire qui je trouve n'est pas assez connue finalement du grand public ou des fans NBA mais voilà ce match des 100 points alors oui on est là il a inscrit 100 points c'est incroyable mais comment ça s'est passé en fait c'était assez absurde la façon dont ça s'est produit et pour moi ce match des 100 points ne fait qu'une chose c'est renforcer mon admiration pour Kobe Bryant et ses 81 points ce match clairement était complètement ahurissant et je ne sais pas si on se rend compte de l'exploit physique et mental que ça représente de marquer 80 points dans un match sans forcer le trait comme a pu le faire Will Chamberlain et je doute véritablement aujourd'hui qu'un match comme ça puisse que la barre des 100 points puisse être atteinte parce que je pense que la notion de respect de l'adversaire que ça soit des coachs et des joueurs rentrera en ligne de compte et que je ne pense pas que ça soit un chiffre qui sera atteignable à ce niveau-là en fait humainement parlant je ne pense pas que quelqu'un va aller le chercher ne serait-ce que par le respect pour l'adversaire qu'est-ce que vous en pensez Charlie ? je suis d'accord avec toi je ne pense pas que effectivement c'est un record qui va être battu par contre je reviens sur le match de Kobe tu as dit sans forcer il prend quand même 46 shoots un Kobe quand il met 81 points c'est un peu dur non pas sans forcer alors attends je me suis mal expliqué lui c'était dans le cours du match c'est-à-dire qu'ils avaient besoin de ses points tout à fait c'est vrai c'est vrai que c'était un match incroyable et qu'effectivement dans les performances au scoring Kobe a fait des trucs absolument dingues mais oui effectivement moi le contexte le contexte du match à 100 points de Wilt c'est quelque chose qui est très particulier en plus on n'a pas vraiment les images de ce match je crois qu'il n'y a qu'il y a quand même un instrument radio il me semble tout à fait bon effectivement pour moi c'est un record c'est un peu un fantasme tu vois c'est quelque chose qui je ne m'attends en tout cas pas à le voir être battu dans les années qui viennent et si ça arrive je serai le premier surpris et j'avoue que je serai très curieux de la manière avec laquelle ça s'est fait non mais quand je vois quand je vois Damien Lillard ou LeBron James quand il a battu le record de Kareem Abdul-Jabbar au scoring all time qui pose à la façon de Will Chamberlain qui est devenu cette espèce d'image iconique de lui avec sa petite pancarte des 100 points et en fait ça me fait rire parce que en fait ce match là même Chamberlain trouve que c'était totalement abusé de chez abusé et ça me fait rire qu'aujourd'hui ça reste dans la perception historique comme quelque chose de louable alors que je pense pas que ça le soit autant que ça Florent qu'est-ce que t'en penses toi ? D'abord c'est vrai que Charles l'a très bien dit personne n'a vu le match en fait non tout à fait donc on parle il y a des complotistes qui crient au mensonge total oui peut-être toujours il y en aura toujours des complotistes du basket mais c'est vrai que personne n'a vu le match donc on parle en plus de quelque chose dont on n'a jamais vu dont on se fait une illusion un peu fantasmée et t'as très bien fait de resituer un petit peu le contexte le contexte est toujours important surtout dans les records etc sportivement est-ce que c'est battable ? c'est vrai que quand on voit Kobe qui en fait 80 donc il est encore à 20 pions derrière on se dit sportivement c'est très compliqué après sur le côté psychologique et parodie toi pendant le temps que tu racontais le match ça m'a fait penser à autre chose alors ça m'ennuie beaucoup de le dire parce que malheureusement il est décédé mais le dernier match de Kobe pour moi c'est un peu une comédie aussi je suis d'accord avec toi quand tout le monde lui donne le ballon quand les mecs en face je crois que c'était le jazz si je dis pas de bêtises ne défendait plus parce qu'il fallait pas défendre sur lui en quelque sorte pour son jubilé on était finalement dans une sorte de parodie de comédie burlesque comme on a eu avec Chamberlain donc je me dis que pourquoi pas ça pourrait revenir éventuellement donc voilà sur le côté barrière psychologique je sais pas par ego je pense qu'il y a peut-être un mec qui adorerait poser avec le 100 mais comme tu le dis dans le vestiaire avec le petit papier avec le 100 voire pourquoi pas le 101 ou le 102 mais parce que voilà l'NBA a toujours soif de record c'est aussi ça et les joueurs sont quand même nourris par l'ego mais c'est pour ça aussi qu'ils sont sportifs pro c'est pas toujours un défaut surtout pour leur métier voilà après c'est plus sur le plan sportif c'est vrai que ça fait partie pour moi il y a ce record là et celui de John Stockton les 15 000 passes pour moi c'est les deux records je les vois difficilement battables Charles un dernier mot sur ça ou pas ? non sinon pour dire que quitte à parler de performances incroyables au scoring moi ces dernières années celle qui m'a le plus marqué c'est probablement les 60 points en moins de 30 minutes de Keith Thompson avec une propreté hallucinante quasiment aucun dribble posé sur le parquet voilà tu vois ça pour moi c'est quand même vachement plus du basket que le dernier match de Kobe par exemple que mentionnait Florent tout à fait allez on va terminer ce podcast avec les Hawks d'Atlanta c'est clairement on n'aura pas le temps de parler des joueurs de l'intersaison on fera ça une autre fois les Hawks d'Atlanta 2021 n'a jamais été n'a jamais semblé aussi loin pour les fans des Hawks c'était l'année après avoir remplacé Lloyd Pierce par Nate McMillan où Atlanta a réussi à se hisser à la surprise générale en finale de conférence Est Trae Young atteignait ce stade de la compétition avant Luka Doncic le joueur contre lequel il avait été échangé le jour de la draft par les Hawks ce qui semblait être un pari totalement fou à l'époque et encore plus aujourd'hui l'avenir semblait radieux pour cette équipe remplie de jeunes talents magnifiquement bâtis par le général manager Travis Schlenk on fait une avance rapide un an et demi plus tard Travis Schlenk a été placardisé il est président des opérations basket enfin non il est conseiller principal aux côtés du proprio Tony Ressler Trae Young montre un visage parfois inquiétant tant sur le terrain que dans sa manière de gérer les affaires internes du club Nate McMillan vient d'être remercié là il y a le recrutement de Quinn Snyder qui a potentiellement de quoi inspirer l'enthousiasme lui qui affiche un bilan de plus de 62% de victoire avec le jazz en 4 saisons passées là-bas c'est probablement trop tard pour espérer un quelconque changement significatif d'ici la fin de saison je pense qu'il peut utiliser cette période des 20 matchs lui et le front office pour jauger un petit peu de comment ça peut se passer voir les forces en présence et prendre des décisions qui seront très probablement extrêmement importantes cet été Charlie les Hawks Quinn Snyder c'est un bon match un bon match ou pas pour toi je pense que pour n'importe quelle franchise recruter Quinn Snyder c'est bien en fait à mes yeux c'est un des meilleurs coachs de la ligue sur ces dernières saisons il a passé 8 ans à Utah il a su mettre en place un projet cohérent installer la franchise parmi les forces vives à l'ouest même si ça a bloqué en playoff il a quand même fait des choses assez remarquables donc oui c'était la cible prioritaire du front office depuis la séparation avec Mike Milan et c'est probablement ce que les Hawks pouvaient avoir de mieux d'autant plus qu'il connait déjà la maison puisqu'il a fait une saison dans le staff de Mike Budenholzer à Atlanta en 2013 je crois ou en 2014 voilà c'est une référence en NBA il est respecté par ses pères et ses anciens joueurs à commencer par Donovan Mitchell dont on dit qu'il aurait déjà fait la pub de son ancien coach auprès de Trae Young donc ouais c'est une très bonne pioche maintenant la question tu l'as dit c'est la relation avec Trae Young c'est évidemment ça qui va être au coeur de toutes les attentions d'abord parce qu'il est le franchise player ensuite parce qu'on a déjà évoqué la possibilité qu'il se lasse en voyant que la franchise ne parvient pas à capitaliser sur la finale de conférence jouée en 2021 donc voilà c'est probablement un virage important pour Trae Young également il commence à avoir on va le dire une sale réputation vis-à-vis de ses coachs vis-à-vis de ses coéquipiers aussi donc ouais il faut voir comment ça se passe il faut voir déjà comment il termine la saison parce que tu dis c'est probablement trop tard pour espérer mais en réalité si tu regardes bien en 2021 en fait c'est exactement les mêmes timings il me semble quasiment il me semble que Nate McMillan de la même manière a été nommé en cours de saison et il me semble que c'était fin février ou début mars aussi et ils finissent la saison sur les chapeaux de roue exactement et ça porte jusqu'en playoff voilà donc on va voir dans tous les cas parce qu'on sait dans un premier temps on sait que Landry Fields envisageait l'arrivée de Quinn Snyder plutôt à la fin de saison donc avec probablement Joe Ponty pour continuer à assurer l'intérim jusque là finalement ils ont décidé de précipiter les choses et je pense que c'est une très bonne idée parce que d'abord je pense que ça va leur permettre de gagner du temps ça va leur permettre de passer un peu enfin de passer un peu l'épreuve du feu avec Trae Young si ça se passe mal entre Trae Young et Quinn Snyder sur la fin de la saison tu sais que ça va être compliqué de capitaliser sur ce duo coach franchise player là donc on va voir on va voir comment ça se passe moi j'avoue que je suis hyper déçu par la saison des Hawks parce que j'aime beaucoup l'effectif je ne suis pas le plus grand fan de Trae Young j'aime beaucoup je trouve qu'ils ont vraiment beaucoup d'atouts mais à voir à voir en tout cas je pense que ça va nous en dire très long sur ce que veut réellement Trae Young parce qu'on sait que Quinn Snyder c'est un coach qui est exigeant qui est dur avec ses joueurs et on va voir si Trae Young est prêt à se faire bouger un peu pour gagner il y a un article de Bill Reiter de CBS Sports qui m'a beaucoup que j'ai trouvé très intriguant par rapport au problème qu'il soulève dans son article il dit que les Hawks ont un problème un Trae Young problème à régler donc il faut qu'ils règlent le problème Trae Young et que Quinn Snyder est là justement pour régler ce problème à la fois en l'aidant sur le terrain à ne plus être le seul créateur sur le terrain c'est à dire à créer des systèmes qui vont réussir à l'aider à être plus efficace et à faire en sorte que les Hawks ne se reposent pas à 100% sur lui pour créer du jeu ce qui est vrai et le cas si tu fais une analyse un petit peu des systèmes des Hawks on demande à Trae Young quand même de déplacer des montagnes ce qui n'est pas normal en fait on va voir à quel point la pauvreté du jeu proposé par Ned McMillan était un problème ou non l'autre truc qui m'a inquiété dans cet article pour le coup c'est que donc c'est Landry Fields qui a été nommé General Manager c'est lui qui est censé prendre les décisions et que lui ne voulait pas que les Hawks recrutent Quinn Snyder et que c'est Kyle Korver qui a été embauché également par le propriétaire du club pour gérer pour gérer l'équipe c'est Kyle Korver qui a réussi à convaincre finalement le propriétaire de recruter Quinn Snyder et quand j'ai lu ça je me suis dit mais à quel point c'est le fonctionnement interne de ton club est complètement vérolé si t'en arrives au fait que ton General Manager n'est même pas dans la boucle des décisions pour recruter ton coach ça me paraît extrêmement périlleux comme situation en termes de dynamique interne tu comprends comment les choses vont se passer sereinement si ça commence comme ça grosso modo Florent t'en penses quoi de la situation des Hawks et notamment le rapport avec le front office et la décision de faire venir Quinn Snyder alors Korver et Snyder se connaissent bien puisque Korver était joueur quand Snyder était assistant coach aux Hawks donc je pense que ces deux là vient leur amitié et leur entente alors c'est sûr que c'est pas comme tu l'as dit c'est pas ce que tu m'as raconté là c'est plus Dallas enfin Dallas la série pardon que il fait gaffe oui que le meilleur contexte pourquoi que là-bas c'est pas non plus toujours en ce moment mais c'est vrai que c'est un contexte un peu bizarre que le GM soit pas 100% fan de la décision du coach je pense qu'ils ont accéléré le processus parce que comme vous l'avez dit Snyder c'est un très très bon coach et qu'ils avaient peur à mon avis qu'ils soient sur le tablette de d'autres franchises cet été notamment après les playoffs où tu peux avoir une petite un petit licenciement à droite à gauche donc qu'ils ont accéléré le processus pour ça et aussi parce qu'ils avaient besoin là ils avaient vraiment besoin sportivement de trouver une solution parce que l'équipe n'allait pas très bien ils sont 8ème actuellement ce qui est quand même délicat pour le catastrophique oui pour l'instant catastrophique ou délicat parce qu'ils sont pas non plus si loin que ça de Chicago même si donc c'est à dire Chicago hors Plénine ce qui serait là vraiment catastrophique donc il fallait tenter voilà un coup pour booster cette équipe c'est une bonne chose je pense aussi vous avez parlé du problème je pense aussi que Snyder est quand même un coach qui c'est un nom NBA il a une réputation plutôt bonne réputation alors je ne dirais pas que la star maintenant ce sera lui et plus Trae Young bien sûr que non mais le fait d'avoir mis quand même quelqu'un avec un nom un certain background une certaine autorité Trae Young sera un peu obligé quand même d'écouter peut-être un peu plus le coach peut-être de travailler un peu plus avec le coach plutôt que de rapidement un peu rentrer en conflit parce que c'était le cas quand même avec les précédents donc voilà peut-être avoir mis un nom un peu plus gonflant ronflant pardon ça va peut-être un peu aussi le remettre dans les cadres du travail pour me faire deux secondes juste pour dire pour faire l'avocat de Trae Young on peut dire que c'est un mec qui a mauvaise réputation au niveau des coachs pourquoi pas mais n'empêche que Lloyd Pierce clairement ça n'allait pas et que Nate McMillan on sait tous on ne va pas se mentir on sait tous que Nate McMillan son schéma de jeu sont pas vraiment enfin je veux dire c'est loin d'être 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 brillant quoi Quinn Snyder il arrive avec il a déjà fait ses preuves lui pour le coup à Utah où grosso modo pendant 4 ans il nous a offert un des plus beaux baskets proposés en NBA et on sait très bien que c'est beaucoup plus complexe c'est beaucoup plus beau c'est beaucoup mieux construit et je pense qu'à partir du moment où Trae Young s'il se rend compte qu'il va vraiment bénéficier des schémas de jeu mis en place par Quinn Snyder il va rentrer dans le rang enfin j'ai pas l'impression que ça soit non plus une tête de con à ce point là un Trae Young en tout cas c'est l'occasion de le voir là il n'aura pas l'excuse du coach exactement c'est ça exactement donc déjà je suis d'accord c'est tout à fait l'occasion de le voir ensuite je reviens juste sur ce qu'a dit Florent j'ajoute quand même que Quinn Snyder il est signé 5 ans c'est quand même un signeau fort aussi complètement c'est quand même un truc qui est important après c'est un peu la ils sont tous maintenant signés 4-5 ans quand même oui mais quand tu compares c'est fait partie des négociations quand tu compares avec l'arrivée de Nate McMillan par exemple en 2021 Nate McMillan quand il arrive on le met pas du tout dans un fauteuil de la même manière on l'appelle le coach intérimaire enfin tu vois c'est quand même c'est des mises en place qui sont très différentes moi je veux bien qu'on trouve des excuses à Trae Young je suis tout à fait d'accord effectivement dans le jeu il y a des problèmes machin machin maintenant il y a quand même des échos du vestiaire d'Atlanta qui le disent extrêmement isolés qui disent que ses partenaires ne croient pas en sa capacité à être un vrai leader que enfin voilà donc ça c'est quand même c'est quand même un peu des enfin tu vois c'est un problème quoi c'est un vrai problème maintenant Trae Young il a 24 ans exactement il a encore le temps il a encore le temps de devenir un vrai leader mais le problème c'est que les choses vont quand même très vite en NBA ok il a 24 ans mais c'est sa 5ème saison en 5 saisons c'est le 3ème coach qu'il va connaître si je ne compte pas Pronti donc donc ouais c'est un peu c'est un vrai virage dans la carrière de Trae Young en tout cas c'est un vrai virage ça va nous en dire long sur sur ce qu'on peut attendre de lui pour la suite et sur sa capacité ou non à devenir un vrai franchise player parce que ok il a que 24 ans mais mais en réalité se faire une réputation en NBA ça va quand même très très vite quoi après inverser les choses c'est très compliqué t'as raison ouais et je rajouterai un petit truc je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote l'année dernière quand ils sont en playoff contre Miami le deuxième match sans prévenir le staff l'effectif tout ça il prend un avion pour rentrer tout seul à Atlanta je ne sais pas si vous voyez le message je ne connaissais pas cette anecdote je trouve en termes de message tu es en plein milieu d'une série et tu te casses tout seul quel message je t'envoie à tes coéquipiers je trouve ça assez dingue cette histoire on parlait de Lillard donc ça je ne suis pas sûr qu'il aurait fait ça je pense que beaucoup de joueurs n'auraient pas fait ça mais voilà en plein milieu d'une série en fait tu montres clairement que il n'y a pas d'équipe en tout cas que tu n'en as un peu rien à foutre de tes coéquipiers je trouve que c'est un comportement même pour un jeune joueur j'avoue quand j'ai appris ça j'étais assez sillé il y a un côté un peu référendum sur Traiong en fait j'ai l'impression dans ce choix par les Hawks je ne sais pas s'il faut le voir comme ça ou pas ça se trouve je me trompe à 100% mais j'ai l'impression parce qu'il y en a un qui doit partir la prochaine fois ça sera Traiong et pas Quinn Snyder je suis assez d'accord surtout qu'ils ont meurré non mais je pense vraiment que là les Hawks grosso modo c'est une façon de dire à Traiong voilà on va te mettre bien là maintenant tu n'auras plus l'excuse du coach soit ça se passe bien on peut compter sur toi et on repart on repart sur des sur les bons rails et on continue d'avancer tous ensemble soit on te soit c'est la fin c'est la fin pour toi Atlanta quoi après ils n'ont aucune aucun intérêt à casser l'image de Traiong parce que s'il faut l'échanger à un moment ou à un autre si tu veux récupérer quelque chose de conséquent il va falloir il va falloir vendre le plus haut possible on verra ça est-ce que vous pensez est-ce que vous voyez Traiong un petit peu évoluer moi je trouve qu'il stagne un peu d'abord au niveau des pourcentages il fait quasiment une de ses plus mauvaises saisons il est quasiment revenu à ses stades de saison de rookie moi je trouve qu'il plafonne moi c'est ce que je disais tout à l'heure je pense que j'ai pas envie de remettre toute la responsabilité sur Ned McMillan mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de ça dans cette histoire et je te dis j'ai hâte de voir est-ce que Quinn Snyder est capable de changer la donne ou pas et c'est là où on va avoir la réponse j'ai pas la réponse à ce que tu dis clairement en tout cas je suis pas assez plongé dans le jeu des Hawks pour avoir un avis définitif sur la question mais Quinn Snyder là on aura moins de doute moi en tout cas clairement la saison de Treyang je la trouve extrêmement décevante et j'attendais beaucoup mieux de lui aussi parce qu'il a fait des playoffs immondes l'année dernière mais vraiment il a fait des playoffs dégueulasses mais parce que les défenses NBA se sont adaptées à lui aussi arrête il a shooté à moins de 20% à 3 points oui mais parce que la défense de Miami le serrait de ton part je suis d'accord la défense de Miami a été très bonne Miami c'est de toute façon toujours une galère à jouer en playoffs on le dit à chaque fois même quand cette équipe va pas bien c'est compliqué mais il a quand même fait des playoffs dégueulasses vraiment dégueulasses je connaissais pas l'anecdote qu'a raconté Florent mais c'est encore pire tu vois ça en rajoute encore plus et donc moi c'est clair que j'attendais beaucoup mieux de sa part et que donc je suis très déçu parce qu'il est censé être dans une phase il a 24 ans où il est censé progresser s'améliorer au fil du temps moi je trouve que cette évolution n'évolue pas même physiquement je ne lui demande pas d'avoir le gabarit les muscles de Antetokounmpo mais même physiquement je trouve qu'il n'a pas pris tant que ça tu as un très bon exemple c'est Stephen Curry Stephen Curry a totalement modifié son physique au fur et à mesure des saisons et lui je ne vois pas trop ça je trouve que c'est le même joueur de cette année que l'année dernière ou qu'il y a deux ans et ça ne devrait pas être le cas parce qu'il ne devrait pas être le même joueur à 24 qu'à 22 il est censé être en constante progression et je ne vois pas ça et je trouve que sous l'arceau il reste extrêmement alors c'est peut-être dû au problème physique mais extrêmement maladroit sous le cercle d'ailleurs il lévite de plus en plus avec un flotteur que je trouve assez dégueulasse et on n'a même pas évoqué la défense en même temps il n'y a rien à évoquer parce que ce n'est pas un mauvais défenseur il ne défend pas ce n'est pas pareil il ne fait pas les efforts non c'est pour ça je pense vraiment que c'est quelque part la venue de Quinn Snyder c'est potentiellement un référendum des Hawks sur la présence souhaitable ou non de Trae Young dans les saisons à venir en tout cas c'est un premier gros virage dans sa carrière vraiment là il le met de face à ses responsabilités oui mais il faut qu'il le comprenne c'est à dire que là il a intérêt à sentir le coup venir et à adapter son comportement sur et en dehors enfin tu vois sur le parquet et en dehors parce qu'effectivement s'il est de plus en plus isolé dans le vestiaire bah en fait c'est juste pas possible tu vois tu peux pas te permettre d'avoir un franchise player aujourd'hui qui n'a pas la confiance de ses coéquipiers ouais tout à fait c'est à dire que même si demain il recommence à tu vois si demain il nous fait une saison à 30 points à 30 points par match à 45% à 3 points mais que ses coéquipiers continuent à estimer qu'il est pas fiable que c'est pas un mec qui peut te conduire au titre ou qui peut leader une équipe ambitieuse il va y avoir des problèmes quoi qu'il arrive oui complètement de toute façon très young on a toujours eu cette discussion le concernant vous parlez de son physique on parle de ses qualités de leader les doutes ont toujours existé le concernant le voyage en finale de conférence en 2021 si tu regardes comment tout ça s'était passé c'était quand même extrêmement surprenant tout ça sauf qu'on était resté avec cette idée là en se disant tiens à partir de là sky is the limit les Hawks ils sont partis pour faire partie du gratin de la conférence Est je sais pas si tu te souviens Charles quand on avait fait le preview de la saison d'après on s'était dit bon maintenant les Hawks clairement ils ont une cible dans le dos c'est maintenant qu'on va voir s'ils sont capables s'ils ont les reins assez solides pour tenir le coup ou pas ils se sont écroulés immédiatement Trae Young en playoff comme tu dis l'an dernier face au Heat n'a jamais trouvé les solutions et limite t'avais l'impression qu'il s'en fichait totalement il arrêtait pas de forcer tout le temps alors qu'il était en train de se faire bouffer tout cru il se faisait et qu'il y avait aucune solution à l'horizon c'était assez pitoyable maintenant on voit que les Hawks continuent d'essayer de trouver des solutions pour sauver ce qui peut être sauvé on verra merci messieurs on va arrêter là sinon comme dit Florent on va partir pour 4h de podcast merci Florent d'avoir été avec nous mais c'est moi qui te remercie merci Charlie c'était avec plaisir écoute chers auditeurs merci de nous avoir écoutés on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner d'ici là passez une bonne fin de journée un très bon week-end et à la semaine prochaine à ciao bye bye abonnez-vous 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 pour un Drew